Salut à tous j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune joueur qui porte un nom très célèbre dans le monde du football, Joao Mendes, le fils de la légende brésilienne Ronaldinho. Joao a rejoint le FC Barcelone en janvier 2023 pour un essai avant de signer officiellement deux mois plus tard et de rejoindre les U19 du club. Alors, est-ce une bonne idée de le voir rejoindre l'équipe première du Barça ? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Pour commencer, revenons sur le parcours de Joao Mendes. Après des débuts prometteurs au Brésil, il a eu l'opportunité de s'entraîner avec l'une des meilleures académies de football au monde, la Masia du FC Barcelone. Joao a pu montrer ses compétences et son potentiel, mais il faut dire que la pression est énorme quand on est le fils de Ronaldinho, une légende du football mondial. Depuis son arrivée, Joao a connu des hauts et des bas avec les U19 du Barça. Bien qu'il ait montré de belles choses par moments, il est également vrai qu'il a parfois déçu. Les attentes étaient immenses et le jeune joueur a encore du chemin à parcourir pour atteindre un niveau comparable à celui de son père. Mais n'oublions pas qu'il est encore très jeune et que le développement d'un joueur peut prendre du temps. Alors, est-ce une bonne idée de le promouvoir en équipe première ? D'un côté, jouer avec des stars mondiales et sous la direction d'un coach expérimenté pourrait accélérer son développement. Cela lui permettrait de se confronter à un niveau de jeu beaucoup plus élevé et d'apprendre auprès des meilleurs. Cependant, le risque est également grand. Le Barça est un club avec des exigences énormes et la concurrence y est féroce. Si Joao ne parvient pas à se hisser au niveau requis, cela pourrait freiner sa progression et même affecter sa confiance. En termes de possibilités, il est certainement envisageable que Joao Mendes rejoigne l'équipe première du Barça à un moment donné. Les clubs aiment promouvoir de jeunes talents prometteurs issus de leur académie. Mais pour cela, Joao devra montrer une constance et une progression significative. En 2024, il est encore loin du niveau de son père, mais avec du travail et de la persévérance, tout est possible. Pour conclure, l'avenir de Joao Mendes au FC Barcelone est encore incertain. S'il parvient à tirer parti de son expérience avec les U19 et à progresser régulièrement, il pourrait avoir sa chance avec l'équipe première. Cependant, il ne doit pas être pressé. Le chemin est encore long et la comparaison avec son père Ronaldinho est inévitable mais difficile à gérer. Qu'en pensez-vous ? Joao Mendes a-t-il le potentiel pour briller au FC Barcelone comme son père ? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le monde du football. A très bientôt !